Yo tout le monde c'est Freezer j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Et donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour un nouveau défi sur le décryptage Qui va être cette fois-ci d'utiliser l'aerosol rocks dans un passage souterrain Donc pour ce défi là il vous faudra bien sûr l'aerosol rocks Comme j'ai pu vous le dire juste avant sur le défi Donc l'aerosol vous l'aurez déjà dans la première page du pass de combat Donc normalement tout le monde devrait l'avoir Donc on va se rendre au niveau de Tilted Tower pour faire ce défi Donc c'est au niveau de ce souterrain qui est juste ici Voilà c'est celui qui est juste là vous allez voir Il faudra tout simplement redescendre Il faudra asperger le sol avec l'aerosol pour pouvoir en gros décrypter la puce Donc je vais vous présenter cet emplacement Donc faites attention parce que là aussi il y a un sous-sol Mais c'est vraiment celui qui est ici Enfin c'est celui qui longe tout le long en gros Donc c'est en bas à peu près par ici Donc là on est sur la case Si on regarde bien on est sur la case D6 à peu près Donc de toute façon vous allez le voir au niveau du gameplay Je vais vous montrer où c'est Donc là ici il y a un premier passage souterrain Et donc c'est celui qui est juste ici Donc à côté de la grande tour en fait Donc voilà comme vous pouvez voir il y a déjà eu de l'aerosol qui a été mis Donc la puce est juste là Donc on va tout simplement asperger ici Hop Et donc la puce est décryptée je crois là Ouais je crois que la puce est décryptée C'est donc la numéro 22 On va la récupérer Et donc c'est parfait Ça nous permet de valider ce petit défi Donc voilà les gars j'espère que cette petite vidéo Et bien vous aura plu sur l'emplacement de cette nouvelle puce de décryptage N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a aidé Et puis comme toujours aussi n'hésitez pas à me soutenir dans la boutique Avec mon code Créateur Freezer Et puis nous sur ce les gars on se retrouve donc très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz